N'il ne plaît pas à procureur que nous, avocat et M. Itébi, nous parlons et nous prenons fait de cause pour M. Matata. Il n'en sera pas le cas. Notre client subit deux situations. Premièrement, on lui prive de son juge naturel. On le soustrait de son juge naturel, sans son gré. Deuxièmement, on lui prive du droit au double degré de génétique. Et tout ça arrive comment ? Grâce à une violation phénoménale. De la Constitution et des lois de la République. Une violation phénoménale, je vous dis. Mon premier moyen était déjà vidé. C'est celui de l'incompétence de votre coup. Parce qu'il n'y a pas de premier ministre dans la salle. Je ne veux plus y revenir. Mais il y a quand même une deuxième branche d'incompétence. Et je vais soulever. Tantôt, mes prédécesseurs vous ont dit que il est arrivé un moment où le ministère public a estimé qu'il devait mettre de côté la loi organique portant fonctionner à l'organisation de votre cour pour recourir maintenant à une autre loi d'une autre cour. La loi portant procédure devant la cour de cassation. Vous n'êtes pas saisi d'office ici. C'est le ministère public qui vous a saisi. Alors, tout peut que ce ministère public a décidé à la fin à peu plusieurs excuses à ce niveau de responsabilité. À peu plusieurs excuses adressées au Sénat. Il décide à la fin il décide à la fin monsieur le président de recourir à la loi portant procédure devant la cour de cassation qui n'est pas monté court. Alors, lorsqu'on met le pied dans cette loi c'est pour quelle finalité ? C'est pour saisir quelle juridiction ? La réponse nous l'avons tous ensemble à l'article euh je vais le trouver à l'article 77 alinéa 2 ça c'est quand les choses se passent proprement l'éducateur vous dit ceci qu'une fois l'autorisation obtenue encore qu'il n'y en a pas ici une fois l'autorisation obtenue il donc le ministère public le procureur général il transmet le dossier au premier président y a-t-il un premier président devant votre cour ici pourquoi le ministère public n'a pas vu ça ? qu'est-ce qui est difficile à comprendre donc le premier moyen si pas le dernier moyen d'incompétence que je soulève tient à la démarche du ministère public lui-même il termine l'instruction il vient saisir une autre injéduction que celle qu'il fallait légalement le deuxième moyen il est subsidiaire il est subsidiaire c'est-à-dire dans l'hypothèse où votre cour s'estimerait quand même malgré tout ce qui a été fait compétente pour connaître de cette affaire alors vous allez la déclarer à tout le moins irrécevable je ne reviendrai pas sur la considération du congrès c'était déjà développé avec beaucoup de compétences ici je reviendrai par contre sur la qualité de celui qui doit saisir le sénat pour obtenir en deux temps premièrement l'autorisation au fin de poursuite et après l'autorisation premièrement c'est l'autorisation excusez-moi au fin de l'instruction et par la suite l'autorisation au fin de poursuite et la levée des immunités c'est en deux temps mais qui peut le faire qui qui peut le faire qui peut saisir le sénat la réponse nous l'avons à l'article 75 75 de la loi portant procédure devant la cour de cassation je n'aime pas trop relire les lois à l'attention du tribunal mais permettez-moi cette fois-ci de me prêter à cet exercice-là parce que je suppose que c'est clair d'ailleurs que la cour connaît les lois alors sauf dans les cas où le parlementaire peut être poursuivi ou détenu sans l'autorisation premièrement de l'ensemble nationale du sénat ou de leur bureau selon le cas là on est dans le cas de flagrance sauf dans ce cas si le procureur général prêt la cour de cassation qui doit appliquer cette disposition si le procureur général prêt la cour de cassation estime que la nature de fait et la gravité des indices rélevés justifient l'exercice de l'action publique il l'adresse il l'as qui il l'as qui parce qu'on va se réveiller un matin un procureur pourrait le triper adresse un réquisitoire en sénat il l'as ce qui il l'adresse au bureau de la chambre dont fait partie le parlementaire un réquisitoire au fait de l'instruction qu'est-ce que le ministère public a découvert et que nous nous n'avons pas lu qu'il donnait ce pouvoir là c'est s'arranger le droit reconnu au procureur j'irai après la cour de cassation pourquoi pour ça parce qu'on est habitué aux excuses il ne présenterait pas ces excuses il en a un moment présenté par deux fois alors le fait pour le ministère public d'aller utiliser exploiter les dispositions qui concernent un autre procureur général et de s'arranger des droits qui ne le sont pas reconnus entraîne la nullité de la procédure tout ce qu'il a fait là est nul et d'une nullité invariable pour cette raison pour cette raison vous pourriez même me dire que le procès est terminé que le procès est terminé parce que tout compte fait on a l'impression que le parquet dans son entendement au fond du coeur ne voulait pas qu'on aborde le fond de cette affaire alors que nous en avions besoin il a délibérément biaisé la procédure délibérément abîmé cette procédure un pourrissement incorrigible deuxième moyen d'irrécevabilité c'est celui qui tient à l'absence je suis dans la logique du progrès je ne rapproche votre cours je ne le pousse pas mais je l'accompagne même dans cette logique là il est dormi même dans sa propre logique je ne l'accompagne pas je ne dis pas qu'il avait le droit d'utiliser cette loi là je ne l'accompagne pas mais je suis dans sa logique même dans sa logique d'exploiter les dispositions de la loi portée à procédure devant la cour de cassation ils ne pouvaient pas saisir votre cour sans passer par deux étapes premièrement il aurait obtenu ça ne s'octroie pas au même moment ce n'est pas ce que la loi prévoit c'est en deux temps il aurait commencé par solliciter et obtenir l'autorisation soit du bureau si c'est pendant les vacances parlementaires soit de l'ensemble de plaigner en cours de session l'autorisation au fin de l'instruction avant d'ouvrir un dossier et instruire il faut avoir cette autorisation il ne l'a pas obtenu la réponse je m'en fous cela ne suffisait pas même s'il avait obtenu le deuxième moment fort c'est que quand il estime qu'il devait poursuivre quand il estime qu'il devait traduire l'inculpé devant la juridiction du jugement qui ici est la cour de cassage c'est pas vous il devait relancer la chambre parlementaire concerné pour obtenir une deuxième autorisation au fin de poursuite et en même temps la levée des unités il a dit que cette étape là ne le concerne pas il s'en fout alors face à ce je m'en fout isme troublant déconcertant je ne vois pas votre cours prendre même cette affaire délibérée sur le banc on en termine sur le banc est-ce qu'on peut permettre est-ce qu'on peut permettre à un organe parquet général soit-il de marcher impuniment comme ça sur le loi de la république et il le fait sous la barbe de la cour pas d'excuses s'il nous présentait les excuses nous allons les accepter nous allons les accepter il vous a été tantôt dit ici que au mois au seul mois de mai au seul mois de mai le parquet général prouve votre coup je ne veux pas intervenir de confusion le parquet général prouve votre coup a saisi le sénat par trois fois avec deux excuses à un moment donné à un moment donné monsieur le président et puis surtout à un certain niveau de responsabilité on ne peut pas verser dans ce genre de tâtonnement imaginez-vous un seul instant que le parquet général après la cour constitutionnelle ou le magistrat du parquet général après la cour constitutionnelle était déversé dans votre cour puis il devient des juges comme vous après autant de faux pas vos décisions ne sont susceptibles d'aucer le coup après autant de faux pas ils allaient faire comment pour réparer ça ils allaient faire comment je vois le ministère public un peu trop agressif vous qui parlez beaucoup vous qui en êtes vous allez venir nous dire ce qui s'est passé mais celui qui n'a pas été fidèle dans de petites choses dans de petites règles de la procédure parce que la procédure n'est pas difficile la procédure n'est pas difficile c'est comme si on vous demande qu'est-ce que vous faites dans la journée je me lève le matin je brosse les dents ainsi de suite c'est ça la procédure celui qui n'a pas été fidèle dans de petites choses comme ça comment pensez-vous qu'il le sera au fond comment vous pouvez admettre ça alors lors de ma première intervention je disais que les décisions de votre cours ont un caractère pédagogique c'est-à-dire dans le cas d'espèce reconnecter ceux qui sont à l'écart à la loi une réconnexion c'est ça que nous vous demandons qu'il n'y a aucune règle aucune possibilité juridique de couvrir toute une curielle de violation de loi comme ça maintenant il vous présente un prévenu sénateur de son état sans autorisation parlementaire il vous dit jugez-le condamnez-le c'est ça qu'il fait ces lois-là elles sont faites pour tout elles sont faites pour tout le monde ce n'est pas parce qu'on est ministère public qu'on est supérieur à la loi comment il va se défendre comment va-t-il faire pour vous dire pour justifier comment il a pu défermer devant vous un sénateur sans procédure parce qu'un plan a un autre terme je pense monsieur le président à un moment donné nous devons nous entendre sur ce qu'il faut comprendre par citation à prévenu ce n'est pas parce que c'est ainsi intitulé qu'on doit considérer ça comme une citation à prévenu ça c'est une citation directe faite par le ministère public parce que ce serait une citation à prévenu il y a un cheminement de procédure maintenant il passe toutes les procédures il vient vous présenter un prévenu sans ne rien respecter vous allez croire que ça c'est une citation à prévenu moi je ne pense pas que ça c'est une citation à prévenu alors maintenant que lui-même ne croit même plus à sa citation il ne croit plus parce que quand il parle verbalement il nous broche il nous broche sous des éléments d'extranéité donc étrangers qui n'ont rien à voir avec cette citation il vous parle de marché public aucun aucun mot de marché ici dans cette citation aucun mot je voulais chuter par le moyen d'obscurité et chuter par conclure plutôt pardon monsieur le président vous veuillez conclure et pas chuter merci beaucoup parce que vous pouvez vous blesser merci monsieur le président veuillez sur mon intégrité puis alors l'exploit est un tout en droit il ne peut pas être séné on ne peut pas dire non sur trois préventions j'ai bien présenté les deux préventions il y a une prévention où il y a des erreurs vous pouvez m'en excuser non 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 l'exploit est un tout déjà la première prévention déjà la première prévention le ministère public le procureur général après la cour constitutionnelle pour être plus précis poursuit les premiers dont notamment mon client pour faire des détournements par surfacturation de la somme de 2 millions 903 400 et 2 dollars il ne le poursuit pas uniquement du chef de cette prévention il met dans le même moule tous les autres que vous avez à trois détourner par surfacturation cette somme d'argent mais quand il y a plus d'une personne dans la commission de l'infraction qu'est-ce qu'il faut déterminer à tout le moins n'est-ce pas le mode de participation criminelle mon client ne sait pas s'il lui a été reproché de détourner cet argent par coréité ou à la fin par complicité qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a posé comme acte a-t-il lui-même exécuté cette infraction ou il a donné de l'aide nécessaire à son exécution il n'en sait absolument rien il n'en sait absolument rien alors il va se défendre comment parce que vous même à l'époque avant l'éclatement vous même écoutez ce que vous nous avez dit la citation qui ne permet pas de connaître la nature exacte des différents faits dont le prévenu doit répondre et qui oblige l'introduction pour essayer de circonscrire sa saisine de se baser à tort sur des éléments étrangers c'est ça l'extranéité on nous amène ailleurs marché public qu'est-ce que ça à voir nous nous sommes déjà liés à des éléments étrangers à la citation viole l'article 57 du code de procédure pénale et entraîne l'absence de saisine régulière alors où est-ce que j'ai menti y a-t-il un mode de participation criminelle déterminé que j'ai supprimé il n'y en a pas il n'y en a pas tout est fait tout est fait comme si le ministère public ne voulait même pas qu'on examine le fond de ce problème tout est fait de cette manière là parce que quand vous lui demandez d'exposer le fait il va ailleurs c'est déjà une renonciation à son acte d'accusation or nous sommes déjà liés et même si nous sommes liés à quoi à un acte que nous ne comprenons pas je suis complète ou je suis je n'en sais rien les peines sont différentes dans tous les cas les modes de participation diffèrent dans les deux cas est-ce qu'avec ça on peut dire allons au fond mais il y a au fond avec ceux qui ne comprend pas ceux qui ne comprendent déjà pas pour toutes ces raisons pour toutes ces raisons monsieur le président pour toutes ces raisons je vous prie très humblement très humblement monsieur le président de prendre une décision pédagogique de reconnecter ceux qui sont à l'écart à la loi et en le faisant ainsi vous allez honorer toute la république jeudi monsieur le président merci votre honneur de la parole accordée maître un instant votre toge n'est pas celle qui est décrite par la loi sur le barreau vous êtes dans une toge de magistrat voudriez-vous aller porter une toge d'avocat la mienne n'est pas une toge telle que décrite par la loi sur le barreau je ne voudrais pas engager un débat avec la cour je m'inquiète pour retirez-vous merci beaucoup monsieur le président vous également les boutons ce sont des toges de magistrat par la toge d'avocat alors veuillez vous retirer de la barre on n'engage pas de débat avec la cour vous n'en aurez pas l'occasion alors retirez-vous de la barre merci monsieur le président je pense que nous avons été suffisamment intelligibles dans notre plaidoirie excusez mais vous vous comparissez pour quitter bien nous concluons vous êtes sûr quitter bien oui nous concluons monsieur le président les quatre moyens soutenus par notre client les premiers et relatifs à les compétences de votre coût nous avons abordé d'autres moyens pour signifier silence dans la salle silence dans la salle nous avons nous avons abordé d'autres moyens tout en signifiant la cour et si par impossible et si par miracle le judiciaire vous estimez être compétente mais nous vous signalons déjà que le progrès général sera dans l'impossibilité il sera en difficulté de voler une seule discussion maître Kaloume ainsi que maître Chiloumbaye je vais donner un bon exemple à un signe au niveau de juridiction c'est pas dans la salle qu'on fait des colloques vous avez la parole maître merci donc il va rester dans les possibilités de la loi qui donne la compétence à la cour de séance de juger un ancien plein ministre de juger un citoyen comme mon client monsieur Gittebi qui n'est couvert d'aucune immunité mais si vous estimez que vous êtes compétent comme je l'ai dit vous verrez que il y a violation de manière systématique de l'article 57 du code de procédé pénal en ce que l'espoir qui prétend vous saisir ne nous permet pas de nous défendre convenablement nous nous avons droit des corps nous reprochent sommes-nous complices sommes-nous co-hautaires des faits infractionnels poursuivis par les ministères publiques maître s'il vous plaît avez-vous un nouvel argument parce que tous les moyens que vous soulevez vous parlez à une cour qui a autant d'expérience que vous merci et donc quand vous nous parlez sachez au moins que nous retenons ce que vous dites tout à fait merci alors si vous revenez sur nos arguments à la fin je crois que c'est contre-productif merci bien monsieur le président nous nous résumons nous disons si vous êtes compétente vous allez constater que les autres moyens de recevabilité sont suffisamment imperméables et béton vous allez faire ce que la loi fera la cour dans le jugé merci bien la modestie d'exposer les moyens à dire qu'ils sont béton ah d'accord nous les considérons ainsi vous verrez ce que la cour en fera merci monsieur le président alors qu'est-ce que c'est conclu pour cette prevenue là monsieur Grubler est-ce que vous dites de ce moment-là merci monsieur le président de la parole que vous nous accordez pour le compte de monsieur Grubler la première chose que nous avons à dire c'est que l'enjeu de ce procès considéré de son point de vue a trait à la question des investissements nous le disons d'emblée c'est parce que nous allons considérer qu'une page vient de se fermer qui a eu essentiellement qui a été consacrée essentiellement aux dispositions de droit interne mais en ce qui concerne monsieur Grubler s'ouvre une autre page qui va abondamment surfer sur les considérations de droit international des investissements donc c'est fondamentalement sur ce droit-là que nous allons asseoir nos moyens comme vous le savez monsieur le président madame, messieurs de la haute cour les autorités de notre pays consentent d'énormes efforts pour faire venir des investisseurs dans notre pays mais la question que ce procès pose c'est précisément de savoir qu'est-ce que nous faisons de ces investisseurs-là une fois qu'ils sont dans notre pays c'est ça l'enjeu de ce procès considéré du point de vue de monsieur Grubler qui est un investisseur sud-africain que notre pays a été chercher chez lui pour qu'il deigne venir investir ici ainsi monsieur le président après une brève présentation des éléments factuels qui vont nous permettre d'asseoir l'argumentation sur ces moyens de forme après donc cette brève relation et une indication sommaire et concise du caractère du cadre juridique de référence parce que c'est important que dès l'entame on indique quels sont quels sont les instruments juridiques sur lesquels nous allons asseoir notre argumentation ensuite il sera développé pour à tout d'abord l'intérêt de l'intérêt absolu de votre cours en considération du contrat qui est un contrat d'investissement nous allons démontrer que ce contrat là répond à d'autres normes qui sont des normes de droit international des investissements et qui doivent avoir à s'appliquer dans le cas qui vous est soumis ensuite nous épiloguerons monsieur le président sur la contrainte juridique de surséance à l'instruction au cas où bien entendu votre cours irait un peu plus loin nous épiloguerons ensuite sur la rigueur du principe de l'autonomie de l'arbitrage international qui est un principe de rigueur que monsieur Grobeler entend plaider dans cette affaire enfin si nous allons au-delà nous développons des moyens sur l'irrecevabilité de l'action publique mûte par devant votre cours pour non respect des procédures préalables et dictées et qui devraient être suivis en la matière irrecevabilité tirée notamment de la nature juridique de l'acte de base du présent différent à savoir le contrat d'investissement nous le développerons mais autant le dire déjà d'emblée contrairement au soutènement du ministère public nous démontrerons qu'il ne s'agit pas du tout de parler des marchés publics il s'agira plutôt d'aborder une autre catégorie de droit international à savoir le droit des investissements mais avant cela monsieur le président monsieur de la cour monsieur Grobeler qui est un investisseur de nationalité sud-africaine mais aujourd'hui mise en cause dans une affaire pendante devant la juridiction congolaise qui n'est pas celle de son pays monsieur Grobeler voudrait donc très respectueusement et formellement acter une première demande qui est une demande tirée de la prudence cette demande est en fait une garantie de procédure dont le fondement est la constitution même de notre pays en effet au terme de l'article 19 de notre constitution alinéa 2 précisément toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent nous nous avons voulu par prudence dès l'entame de ce procès souligner le concept délai raisonnable monsieur le président comme vous le savez vous qui êtes infiniment cultivé il existe des thèses et des thèses sur cet unique concept délai raisonnable et si vous permettez que je résume ce que la doctrine en dit si l'institution judiciaire s'autorise à consacrer très peu de temps soit à des faits complexes soit à l'application d'un droit puissant on doit alors lui faire le réproche de nuire à la justice par souci non justifié d'économiser excessivement le temps jusque là nous avons à témoigner monsieur le président qu'il n'y a aucun problème parce que la défense a été conviée à présenter librement ses moyens mais nous le disons comme nous l'avons dit à titre de prudence pour le reste de la procédure précisément parce que parfois les droits de la défense ont été frustrés par une conduite accélérée et trop rapide de débat qui amène parfois à éluder des questions complexes que le procès engage donc monsieur le président c'était juste une première demande de garantie procédurale espérant que pour la suite de ce procès votre cours dégnera nous accorder suffisamment de temps cela dit je disais que nous allions commencer au premier chapitre de notre introduction dans ce procès par vous présenter trois éléments factuels sur lesquels viendra reposer l'argumentation en droit que nous allons développer monsieur Grobler évolue dans les affaires depuis très longtemps notamment dans le secteur agro-industriel depuis plusieurs années c'est donc un investisseur il a fait preuve d'une grande expérience et c'est à ce titre là et c'est à ce titre là que le gouvernement de la république démocratique du Congo à la première moitié de la décennie passée excusez maître oui j'ai l'impression qu'on se trompe un peu du cadre nous en étions au prix à l'âme et les deux autres partis ont soulevé du prix à l'âme là vous exposez les faits donc dois-je comprendre de vous inviter la cour à examiner les faits parce que vous nous dites que c'est de la nature du contrat donc si vous voulez que c'est déterminé sur la nature du contrat il faut qu'on instruise vous nous invitez donc à instruire alors il faut choisir ce que vous voulez vous êtes dans les préalables où vous nous posez les faits alors quand vous nous utilisez les faits vous nous invitez à vous poser des questions sur ces faits donc il y a un cadre théorique à choisir alors vous choisissez lequel merci monsieur le président si vous le permettez je vais préciser une chose oui le moyen sur l'incompétence oui que nous allons développer est tiré d'une clause compromissoire qu'on devra lire donc contenu dans le contrat qui est un contrat d'investissement oui que la cour devra donc lire donc c'est à partir de là c'est à partir de là que nous allons démontrer qu'en fait il y a lieu de laisser l'arbitre international connaître de cette affaire oui mais j'ai quoi de danger le suivant c'est à dire que vous invitez directement la cour à connaître de ce contrat alors que les autres nous disent vous n'avez pas à connaître quoi que ce soit vous êtes incompétent je vais laisser s'il vous plaît s'il vous plaît il faut choisir le cadre théorique de la défense alors vous nous invitez à aller lire ces contrats là alors si on les lit c'est qu'on est au fond alors qu'est-ce que vous choisissez merci je vais permettre donc de développer directement le premier moyen bien que ce soit son contrat on s'est bien compris alors merci l'honorable président honorable membre de la cour je crois qu'on nous a voyé besoin nous aussi de préciser dans quel cadre nous intervenons bien évidemment lorsque l'on fait allusion à une clause compromissoire nous parlons à la haute cour elle est dans ces méthodes de haute cour il faut le reconnaître c'est pour préciser que cette clause elle est parce que la compétence elle est d'attribution la vôtre en l'occurrence parce que la haute cour n'a pas la compétence sa compétence et ici nous sommes dans un différent dont une clause bien évidemment la loi des partis attribue cette compétence c'est de la compétence que l'on parle de la même façon que l'on a évoqué les lois internes pour vous situer dans cette compétence de la même façon parce qu'il s'agit d'un domaine précis dans lequel cet investissement a eu lieu il est nécessaire que l'on vous dise qu'il y ait attribution de la compétence qui est lue de celle de la haute cour pas seulement mais celle de toute législation nationale du pays voilà dans quel cadre il est nécessaire que la nature du différent soit comprise pour que l'on comprenne que la haute cour n'est pas compétente tant qu'on est je pense que c'est dans ce sens qu'il était nécessaire que l'on se comprenne si on a posé le problème du temps raisonnable ici il y a d'autres faits qui nous poussent à le dire parce que notre client le parquet a tout fait soit pour qu'il ne comparaisse pas ou alors qu'il soit condamné par compte humains en ne lui notifiant pas entre autres les différents exploits pour lui permettre de donner sa version des faits nous pensions comme le parquet nous l'a promis que ce qu'il aurait dû faire lui serait fait devant la haute cour parce que si nous avons bien compris ici nous sommes dans un cadre du privilège des juridictions et que l'on ne peut être attrait ici par situation directe c'est de cette façon là que notre client n'ayant jamais été invité à donner sa version des faits devant le parlement et le parquet et que de son propre chef lorsqu'il a vu l'exploit circuler dans les réseaux sociaux il a pris son avion de l'Afrique du Sud par respect pour le juge congolais il est venu se présenter et qu'il a même demandé au parquet d'être entendu comme les autres de sorte que le procès soit équitable le parquet a répondu devant ses avocats que la cour étant déjà saisie l'instruction que le parquet devrait faire c'est poursuivre devant la cour et c'est cette instruction qui permet que la cour se donne la peine de connaître la version des faits de notre client pour que nous nous battions à armes égales c'est du droit de procédure honorable président mais parce que la cour n'a pas voulu que l'on abonne de cette façon là nous passons à fixer le cadre juridique des références ici lorsque nous disons cadre juridique des références c'est bien évidemment parce que nous avons comme impression que pour le parquet c'est du nouveau il faut que nous et le parquet qu'on ait le même entendement de l'instance qui s'ouvre devant cette cour il ne s'agit pas comme on l'a prétendu avec insistance pour induire votre cour en erreur et humilier la justice du pays saboter les efforts du chef de l'état en matière des investissements il s'agit ici d'un contrat qui échappe totalement à la nature du contrat que le parquet vous a présenté et si nous devons continuer d'examiner la question sans faire ce distinguo là c'est que réellement nous sommes partis pour être perdus totalement et que nous aboutirons absolument dans ce que l'on appelle déni de justice il est donc bien évidemment c'est pour cette raison là que monsieur Grosbler qui n'a pas eu le temps d'exposer ses pés vous demande 360 petites minutes pour exposer sa défense sur votre compétence sur la recevabilité mais aussi vous faire remarquer qu'il y a un point de l'étispendance qui est un point de force de forme et que vous devriez rencontrer je suis déjà satisfait honorable président que dans son introduction le ministère public reconnaisse ce qu'il a semblé ignorer de tout ce temps la primauté du droit international sur nos lois internes bien et dirais-je notre législation nationale y compris la constitution de la république parce que si nous démontrerons que la cour vous la cour et vous en savez plus que nous autres vous êtes le médiateur le médiateur de la république le médiateur entre l'ordre juridique international et l'ordre juridique interne et que nous sommes dans cette hypothèse dans votre rôle pas du juge d'interprétation de la constitution mais du juge de conventionnalité en effet ici lorsque vous avez entendu le ministère public il a évoqué allègrement la loi sur le marché public et qu'est-ce qu'il reproche à monsieur Matata à monsieur Guité bien aux autres qu'est-ce qu'il reproche à mon client il lui reproche d'avoir organisé un montage juridique pour faire perdre de l'argent à l'état en ignorant des procédures prévues par la loi sur la passation du marché public c'est pourquoi il faut noter à votre bonne convenance à votre bonne connaissance qu'il ne s'agit pas ici d'une loi sur le marché public si nous l'entendons de cette façon là je crois que vous devriez lui remettre son papier pour aller le retravailler pourquoi les éléments vous seront donnés les textes auxquels vous allez recourir pour résoudre cette question c'est ceci premièrement il s'agit de conventions internationales pertinentes et régulièrement ratifiées par la république démocratique du Congo plus précisément la convention surdite convention sur le règlement de différents relatifs aux investissements parce que c'est cette convention en vertu de laquelle monsieur Grobler est venu ici vous appliquerez le traité de traité la convention de Vienne sur le droit c'est celle-là qui vous permettra excusez-moi maître je crains qu'il y ait un malentendu qui s'est stade nous sommes en matière de préalable quant à l'examen du fond ici et nous sommes un juge pénal c'est clair les conventions surdites je ne pense pas qu'elles retirent la compétence pénale à un tribunal quelle que soit la matière du reste et ce débat on peut le faire et ici ce n'est pas le lieu de le faire la primauté du droit international c'est très bien mais ce n'est pas un débat académique il s'agit d'une affaire pénale qui se déroule devant un tribunal et donc je crains qu'on y ait un malentendu il n'y en aura pas parce que comment ça déterminer la nature du contrat ou de ce qui s'est passé c'est aborder les fonds vous nous invitez donc à vous poser des questions sur le fond non oui mais parce que vous parlez des contrats que nous nous n'avons pas encore examiné c'est effectivement honorable président voilà pourquoi nous aimerions que vous reveniez au cadre qui est tracé qui me paraît être plus logique avez-vous de préalables sur la compétence de la cour et sa procédure alors si vous voulez nous inviter en droit des investissements on a l'état de vous suivre mais ça sera le son du dossier nous avons de préalables honorable président nous parlons de votre compétence et nous vous démontrerons ça parce que c'est pourquoi nous avons demandé 360 petites minutes alors il faut s'assurer une chose ou une autre vous voulez quoi vous voulez une remise ou vous voulez plaider nous ne demandons pas de remise nous plaidons sur votre compétence et sur la recevabilité c'est là que nous disons que le parquet bien évidemment vous a amené son citoyen sud-africain par erreur vous n'êtes pas son juge il vous l'a amené par erreur nous allons vous démontrer que vous n'êtes pas compétent voilà maintenant on va aller méthodiquement et je vous l'avais dit à la première audience c'est devant la plus haute juridiction du pays et cette haute juridiction mène sa procédure parce que vous ne parlez pas pour vous faire plaisir à vous-même mais pour convaincre les juges ne perdez jamais de vue que vous êtes dans une procédure dialectique de conviction du juge alors si votre plaidori tend à l'écarter de ce qu'il doit comprendre je crois que c'est contre-productif alors prenez 10 minutes et dites-nous quels sont les préalables que vous avez sur la compétence c'est plus méthodique honorable président s'il vous plaît s'il vous plaît il ne faut pas me pousser à vous retirer la parole c'est-à-dire en considérant que vous n'avez rien à dire en ce qui concerne la compétence et la recevabilité de l'action publique alors si vous voulez un débat sur le droit de l'écarter trouvez un juge compétent pas le juge pénal voici pourquoi honorable président ça aurait été mieux que la cour nous accorde le même bénéfice que toutes les parties vous avez 10 minutes allez-y parce que lorsque nous aurons fini de dire ce que nous disons la cour bien évidemment se rendra compte que c'est de la compétence que nous parlons et pas d'autre chose mais allez-y et la méthode s'il vous plaît maître deuxièmement je vous connais intelligent vous êtes capable de dire de bonnes choses dans 5 minutes c'est pas la longueur du temps que tu fais la qualité de la parole parce que la cour n'est soumise qu'à la seule autorité de la loi nous disons ici que du simple fait que ce monsieur soit ici en violation de la même loi la cour ne sera pas combattante et c'est quoi la loi nous vous disons qu'en premier lieu il y a des conventions internationales régulièrement ratifiées par la RDC article 215 en deuxième lieu il y a la constitution de la république article 19 nul ne peut être ni soustrait ni distrait de son juge naturel en troisième lieu il y a l'article 32 de la même convention tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit de la protection accordée aux personnes et à l'air bien dans les conditions déterminées par les traités et les lois en troisième lieu nous avons le code des investissements de la république démocratique du Congo ce code précise ce qui suit article 2b il définit la notion elle-même d'investissement parce que c'est de là qu'il s'agit mais article 37 il dit que les litiges pouvant survenir à l'occasion d'interprétation ou de l'application des dispositions de la présente loi ou de l'arrêté intermissaire prévu au titre 2 de la présente loi peuvent faire l'objet d'un arbitrage selon la procédure prévue aux articles 159 et 174 ça c'est le code des investissements congolais c'est l'exemple il faut donc noter que depuis lors des aspects importants de ce code seront entachés par la procédure ici amorcée pourquoi elles seront entachées c'est parce que bien évidemment lorsque vous lisez à son article 38 on vous cite les catégories d'accord qui doivent être soumises de manière exclusive exclusive je dis bien aux juges destinés par le code et par la convention des partis et qui doivent échapper à toute autorité juge nationale entre autres vous allez lire on vous définit ces catégories d'accord c'est premièrement un contrat ou un accord d'investissement on vous dit qu'il faut qu'il y ait une autorisation d'investissement pour que l'accord signé à cet effet échappe à la législation nationale c'est dit à l'article 38 du code des investissements nous allons vous lire ce que disent les arrêtés d'agrément à cet effet pour vous montrer qu'il ne sera pas question pas seulement vous le plus haut juge du pays mais plutôt toutes les juridictions nationales y compris toute la législation nationale en la matière et lorsque vous lisez la convention du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements cette convention prévoit des dispositions d'ordre impératif d'ordre impératif pourquoi parce que nous sommes en matière des libertés du commerce international et que ce n'est pas à cette cour que je vais rappeler que cette matière est depuis très longtemps placée dans la catégorie de ce que l'article 53 de la convention des biens qualifie de juriscogentiste la norme impérative et qu'aucun état n'a le pouvoir de se soustraire c'est comme ça que vous lirez à cet article dans le titre du code des investissements on vous dit si l'investisseur a effectué son investissement par l'intermédiaire d'une société des droits congolais qu'il contrôle les partis conviennent qu'une telle société au fin de la convention sur dit est une société de sa nationalité une façon de vous dire que le ministère public vous parle des sociétés ici il vous parle de quelle société des sociétés sud-africaines de monsieur Grobler régie par le droit privé avec un cadre de règlement de différents précis que lui amène devant la cour pour trancher le pomme ça c'est du droit congolais qui dit que lorsque l'investisseur a investi son bien son apport dans le cadre du code des investissements si cet investissement est agréé il s'agit donc d'une société étrangère et la conséquence vous allez la lire dans des agréments dans des arrêts d'agréments parce que nous n'irons pas très loin pour vous faire comprendre que ce par erreur qu'on vous a amené un conflit de mauvaise gestion d'une société sud-africaine pour la soumettre à la compétence d'un juge répressif c'est que d'ailleurs parce que vous êtes la cour la plus éclairée du pays en vous connaissant vous avez laissé des emprunts dans des dictes les plus importants la cour d'intérance de justice et vous avez prévu des vente des cours les plus importantes les plus sérieuses de notre ère lorsqu'on lit et qu'une disposition est insérée dans une règle de loi elle ne peut pas être pas de vos yeux il faut donner au mot les réfécutifs nous vous donnerons tous ces textes et nous avons une petite note que nous avons préparée de 120 pages ici on va vous la déposer mais c'est pourquoi nous demandons du temps pour exposer nos moyens article 6 de l'arrêté interministériel numéro 5 et 8 car le ministre tout ça portant projet d'investissement de la société marché internationale de Kinshasa la société pour laquelle on vous dit qu'on a de tourner ici une société sud-africaine une société d'un privé sud-africain qui est agréé au code des investissements et qui selon la loi échappe à tout contrôle de l'état national l'état national ce n'est pas à vous que j'apprendrai que la cour consolaire c'est l'état national vous êtes l'état national et nous avons abondamment de jurisprudence qui ont porté sur la République démocratique du Congo pour vous le prouver et on amène cette société une ingérence grossière dans les affaires d'un privé on amène cette société devant vous pour vous dire qu'il y a des tournements quel est ce droit qu'a un parquet d'aller enquêter dans une société d'un individu d'un privé pour régi par la comptabilité privée pour y déceler le détournement des derniers publics article 6 conformément aux dispositions du titre 5 du code des investissements congolais garantie aux investissements la société marché internationale de Kinshasa Marikin SA Marikin SA ainsi admise au bénéfice des avantages du code des investissements deux points le droit pour l'investisseur Grobler ce n'est même même pas lui la société africome de recevoir de la part de la République démocratique du Congo un traitement juste et équitable virgule conformément au principe du droit international conformément au principe du droit international un traitement juste et équitable conformément au principe du droit international pas au principe de la Constitution congolaise la République démocratique on conveillera à ce que ce droit ne soit entravé ni en droit ni en fait ce que nous faisons ici la République a convenu d'entraver ce droit en droit parce qu'elle a déjà fait en fait en envoyant des services publics enquêtés dans une société dont elles étaient interdites avant de contrôler dans un texte écrit ça s'appelle tout simplement un droit à l'estopelle de la liberté de transfert à l'étranger liée aux opérations d'investissement on vient vous dire ici des millions ont été transférés à l'étranger des millions c'était prévu à être transférés à l'étranger et si vous parlez du détournement ça sera ça le jeu du détournement cher maître je reviens vraiment à vous j'espère vraiment que nous nous comprenons tout ce que vous nous dites là nous demande des vérifications des faits vous dites qu'il y a eu un contrat d'investissement mais la cour n'en est pas encore là vous voulez donc qu'on lise ce contrat alors je vais appeler votre client pour lui poser des questions sur le contrat parce que la cour n'en sait rien je ne sais pas quelle est votre méthodologie notre méthodologie on ne sait pas de quoi vous parlez vous êtes au fond non nous sommes en train de vous dire que ce contrat renvoie à un juge la compétence serait d'attribution honorable président oui parce que le contrat renvoie à un juge mais le contrat là on ne l'a pas encore lu nous montrez-le nous alors comme ça on vous montre les lois nous avons donné les lois montrez le contrat ça dit que nous allons instruire monsieur Goblet monsieur Goblet à la barre non mais non non maître vous ne discutez pas avec la cour Goblet parce que c'est là que vous nous invitez nous la cour nous n'avons pas encore lu le dossier vous êtes sur les préalables alors tout d'un coup vous nous amenez à lire le contrat on va lui poser des questions sur le contrat et nous allons le lire on change des méthodes non 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 vous n'avez plus le droit à la parole monsieur Goblet à la barre de l'ordre sinon j'évacue la salle Goblet monsieur Goblet devant la barre maître je ne vous accorderai pas la parole c'est votre méthode on va aller dans cette méthode oui 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 non 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 vous n'avez pas le droit à la parole c'est monsieur Goblet puisqu'il parle de son contrat nous nous devons en savoir qu'est-ce que nous n'en savons rien oui la quelle merci votre programme pour la parole merci votre programme pour la parole vous attendez nous vous venions oui nous en tant que pas décidés est-ce que c'est la logique qui nous a caractérisé depuis le commencement nous avons soumis à la cour des moyens préalables auxquels nous attendons la réponse de la cour avant tout examen du vote c'est votre droit mais le prévenu Goblet lui m'amène à chercher d'abord à voir le contrat de métissement que nous n'avons pas encore lu alors nous devons lire pour savoir si ce contrat nous empêche de les juger nous devons lire et donc nous devons instruire oui maître Ojemba parce qu'il y a un problème réel de méthode merci de la parole monsieur le président nous ne nous prêtons pas justement à la dynamique de rentrer au fond de la question contrairement à notre démarche nous avons dit merci beaucoup maître Bilal merci monsieur le président de la parole votre indulgence monsieur le président oui en fait nous voudrions préciser à votre auguste court que nous avons deux moyens liés à votre incompétence oui nous avons sept moyens oui et les premiers moyens est tirés exactement de la nature juridique du contrat en présence et nous aimerons nous a soulevé un instant il faut que monsieur nous parle de ce contrat parce que nous nous n'en savons rien c'est ça la question comment nous allons vous répondre tant qu'on n'a pas instruit sur ce contrat votre indulgence monsieur le président votre indulgence monsieur le président en fait les contrats les contrats c'est une des pièces attendez monsieur voilà les règles de la procédure un juge ne peut pas l'opiné sur une pièce qui n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire ou d'instruction voilà pourquoi nous sommes obligés de lui poser des questions sur ce contrat pour en connaître le contenu c'est vous qui nous y invite si vous vous étiez limité à l'incompétence tirée de la constitution ou de la loi il n'y aurait aucun problème mais si vous voulez la tirer d'un contrat à venir entre la république et vous nous devons voir ces contrats nous devons voir oui c'est une question de méthodologie oui monsieur le président on était en train d'énoncer les exceptions ça c'était les premiers mais il y en a 7 7 moyens oui mais il y a un moyen de faire 5 donc vous voyez en force de faire trop de choses compliquées ça devient compliqué pour tout le monde vous pouvez dire premier moyen vous parlez des esprits lucides ces esprits peuvent vous comprendre même à demi-mot alors si vous voulez prendre 3 heures pour expliquer des choses que nous comprenons autant que vous c'est qu'il y a un problème de communication quels sont ces moyens vous pouvez les lister 1, 2 avant 4 oui le premier moyen est tiré de vous est tiré exactement de la nature juridique du contrat dans le sens que le ministère public vous parle d'un contrat administratif des marchés publics alors que c'est tout autre chose et puis le deuxième moyen est tiré de votre incompétence monsieur le président à connaître indifférent relatif aux investissements dans la mesure où dans la présente affaire vous ne voyez pas que vous nous invitez à aller analyser l'investissement pas du tout monsieur le président vous parlez d'indifférent d'investissement alors que nous nous sommes en matière d'infraction pénale alors je ne vois pas le problème de litige d'investissement dans une infraction pénale c'est là où nous ne comprenons pas merci monsieur le président je veux en venir parce que en cette matière là de la lex mercatoria il y a enlève la compétence pénale à un état il y a la dématérialisation du fort non non la question théorique est la suivante cher maître une convention internationale enlève la compétence pénale à un état oui oui monsieur le président en vertu de quel principe c'est ce que nous voulons vous exposer en vertu de quel principe c'est ce que vous avez dans la convention entre quelles parties en fait monsieur le président l'état des investisseurs l'état des investisseurs l'état congolais sommes-nous devant une litige d'investissement oui ici à la cour oui monsieur le président on n'est pas devant une infraction pénale non c'est pas l'heure c'est pas l'heure c'est pas pour nous laisser nous exprimer non 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 parce que Grobler est ici parce que Grobler est ici alors alors puisque vous invoquez cette convention donnez-nous la nom c'est pourquoi nous exposons non 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 vous suivrez notre méthode donnez-nous d'abord le contrat qui est venu entre la république le contrat est là et monsieur Grobler maître est-ce que vous me suivez maître la convention qui serait venue entre la république et monsieur Grobler pas la société dont vous parlez monsieur Grobler ici un individu est poursuivi c'est pas la société qu'il est il faut que ce soit clair d'abord c'est pourquoi monsieur le président oui c'est tout à fait bien oui que nous avons demandé que la cour nous donne les mêmes moyens oui lorsque nous allons nous exprimer jusqu'à la fin la cour jugera de la pertinence alors commencez par la fin vers le début la cour jugera de la pertinence de nos moyens monsieur Grobler s'il est ici il n'a posé aucun acte dissociable de son apport et son investissement le ministère public précise qu'il est de part devant votre coup comme actionnaire gérant de la société africum commodity sud africaine bien évidemment ça signifie quoi vous voulez qu'on est sur cette qualité non 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 il est très difficile que la cour identifie sa compétence dans un différent comme celui-là si au préalable les faits qui lui sont présentés disent autre chose que ce que le ministère public a de police et par ailleurs cher maître je crois qu'il y a un mal entendu théorique énorme nous ne sommes pas en matière de litige d'investissement mais parce que nous vous dirons tant que vous serez dans cette catégorie conceptuelle la cour ne vous comprendra pas ici vous défendez un client qui est poursuivi des faits infractionnels oui alors vous voulez nous demander d'aller vérifier sa qualité mais alors vous nous invite à instruire pour qu'on sache si l'état d'administrateur gérant s'il avait une société quel est le préalable parce que dans ce préalable nous vous dirons que même en matière pénale ces faits ayant été non seulement dépénalisés oui mais placés en un juge qui ne connait pas les catégories ou les catégorisations du droit interne pénal et civil oui ils deviennent un et c'est ça même parce que nous nous sommes erreurs d'être devant cette cour des savants parce que nous savons que vous comprendrez cela et nous savions que le ministère public on ne l'attendait pas de vous bien évidemment du ministère public c'est parce que nous vous dirons qu'elle même la compétence pénale n'existe pas en cette matière là mais dites-le simplement vous partez d'où pour le dire monsieur le président alors dites-le tout simplement peut-être qu'en voulant faire les savants c'est le mieux compliqué Honorable Président que contrairement à la qualification que donne l'acquisition du contrat à la base de la présente espèce en l'occurrence celle du marché public la cour constatera que ces contrats ayant engendré le présent litige ne sont pas des marchés publics plutôt des contrats d'investissement autrement des contrats d'état en substance il sera fait pour la qualification allusion à ce cadre juridique précis que nous venons dénumérer et pour cela la cour ne sera pas compétente de connaître de ce différent dans ce sens précis que en février 2014 lorsque monsieur Grogler et l'état congolais signent cette convention d'investissement il pose le principe de la compétence du juge à l'article 15 de cette convention le principe de la compétence du juge signifie quoi c'est effectivement la réalité que les partis n'avaient pas entendu soustraire d'un aspect de ce différent une catégorisation quelconque pour rendre compétente une seule juridiction de la RDC lorsque j'ai dit soustraire de ce contrat une catégorisation quelconque c'est lorsque par exemple les partis précis qui est tout différent qui surviendrait de l'exécution ou de la compréhension du présent contrat sera déféré à la chambre de commerce et d'industrie de Genève pourquoi on aura le président la vérité dans cette affaire c'est que la conditionnalité de l'avenue de cet investissement était celle-là parce que contrairement au contrat de marché public l'investisseur on ne l'appelle pas par un appel d'offre l'investisseur amène un projet d'investissement et dans la plupart des cas les projets d'investissement tels que le prévoit notre code des investissements pose des principes entendus et sous-entendus le premier principe de projet d'investissement c'est la clause de stabilisation ça signifie quoi cette clause lorsqu'un état a convenu avec un état tiers ou un investisseur de la clause de stabilité il dit qu'il va gérer ses lois jusqu'à la fin de l'investissement ça signifie que les lois locales ne s'appliqueront pas à cet investissement jusqu'à sa fin ça c'est la première conséquence et c'est dit dans le contrat que la république démocratique du Congo a signé avec monsieur Grobler l'état congolais a gélé sa législation nationale pour dire qu'elle ne s'appliquera pas à cet effet et qu'en gélant elle attribue la compétence à un juge précis lorsque vous lisez l'article 38 du code des investissements il ouvre même un champ en écartant le juge national deuxième clause qu'on trouve dans un contrat d'investissement c'est la clause de nationalité qui signifie comme je vous ai dit que si l'investisseur passe par le trichement d'une société nationale pour investir cet investissement est considéré comme une société fonctionnant dans son pays d'origine et par conséquent elle impose aux organes de l'état à toutes structures de l'état confondus y compris judiciaire le professeur Loukou Mbengen l'a si proprement dit dans son livre sur l'arbitrage y compris judiciaire et le professeur Loukou Mbengen précise y compris concessionnel et pour cela le code congolais des investissements attribue cette compétence au centre international pour le règlement des différents relatifs aux investissements et on parle même d'une sorte de forum shopping c'est à dire un marché des juges parce qu'on donne à l'investisseur la possibilité de choisir entre plusieurs juridictions sauf la juridiction nationale qui n'est pas obligatoire parce que le fondement même de la loi sur les investissements qui est une loi d'application de la convention de 1965 c'était de dématérialiser le fort de faire en sorte que comme le professeur Loukou Mbengen le précise l'état local qui a des moyens costauds parmi ces moyens il y a sa juridiction il y a son armée qu'il ne soit pas aussi puissant sur l'investisseur qui est un homme faible de cette façon là l'état congolais s'engage au terme du point J du contrat de s'interdire toute une mixion dans la gestion des sociétés lesquelles demeurent de la seule compétence et de la seule responsabilité de leurs dirigeants et de leurs organes ça signifie quoi honorable président parce que nous parlons de la compétence lorsque l'état s'empêche d'intervenir de quelque manière que ce soit dans la gestion nous ne sommes pas dans le fond il c'est de constater ici qu'on ne peut parler d'un détournement opéré dans une entreprise que parce qu'on est allé y mener une enquête et du simple fait que les services de l'état soient partis mener des enquêtes dans une société qui échappe de manière totale au pouvoir de l'état et à ses organes de gestion dont la cour consonnelle c'est déjà une émixion dans la gestion d'un investissement et ça conduit toujours aux condamnations parfois spectaculaires parce que le ministère public ne passe pas en finances lorsqu'on vous parle de la dette publique monsieur le président c'est à 90% la dette que nous avons écopée du fait des condamnations dans des affaires similaires qui veut que la république démocratique du Congo vienne écopée de ce genre de condamnations voilà parce que j'ai comme l'impression que vous croyez trop à la parole mais veuillez croire plutôt aux arguments les arguments n'ont pas besoin de beaucoup de paroles deuxième élément de cette caractéristique du contrat c'est parce que je vous ai cité le professeur Lukombe Guenda ici on vous dit qu'il faut reconnaître cependant que les conditions pour écartées une personnalité juridique de ce genre de contrat doivent être précisés par le cadre qui les a engendrés et ce cadre qui les a engendrés ce n'est ni la loi pénale ni le code pénal ce n'est ni la constitution de la république c'est le code des investissements et que la cour parce qu'elle est soumise à la seule autorité de la loi elle ne peut pas se mettre à presser un aspect d'un tel différent nous avons une jurisprudence importante de la question de la compétence d'éducation britannique l'affaire Arouamine l'affaire Ambachelos je crois que cette cour en sait grand chose parce que les constitués des gens qui ont participé à l'élection de tout ça dans l'affaire Ambachelos c'était exactement ce que nous vivons parce que la Grande-Bretagne avait préféré utiliser son juge pénal pour interférer indirectement dans un différent d'investissement et lorsque son juge a instruit et qu'il a condamné la Grèce a saisi la cour internationale de justice qui avait ordonné à la Grande-Bretagne d'annuler son jugement et de défaire le différent au seul juge du contrat de parti qui était le juge arbitral ce n'est pas des faits anodins que l'on vient de poser ce problème et ce qui caractérise ce contrat d'investissement qui est un contrat d'état c'est des éléments irrésistibles que votre cour devra absolument intégrer premièrement il s'agit d'un contrat conclu entre un état souverain l'état comme sujet des droits internationaux et une entreprise étrangère ce qui est le cas ici secundo il s'agit d'un contrat conclu en dehors de l'ordre juridique national l'ordre juridique national dans lequel se trouve bien évidemment la cour consonnelle l'ordre juridique national de l'état au contractant cette deuxième caractéristique découle en fait de la première à revanche les contrats conclu au sein de l'ordre juridique étatique sont conclus avec l'état au sein du droit interne ou administration et sont régis par le droit de l'état dont le droit de la cour consonnelle par exemple celui qui est l'on applique au jour et pourtant lorsqu'il s'agit des contrats conclus par l'état comme puissance publique comme souveraineté ces contrats échappent pas à la loi pénale honorable président on a un membre de la composition pas à la loi pénale mais à la législation nationale et le fond en fait l'objectif visé n'était pas de voir le juge civil il ne menaçait pas l'investissement lorsque le mot investissement est prononcé pour la première fois dans le dictum de la cour internationale dans l'appel de l'usine des choses c'était pour viser exactement les menaces que l'état souverain faisait sur l'investissement en faisant successivement ou systématiquement le cours au juge pénal c'est vous le juge pénal que ces lois ont voulu écarter par un autre juge et donc du simple fait que vous mettrez votre doigt dans cet engrainage vous aurez violé les règles attributives exclusives de la compétence qui sont des règles de la convention et qui ressortent des lois du pays nous n'évoquons pas autre chose nous évoquons le code des investissements parce que vous êtes soumis à l'autorité de la loi de la même façon que ceux qui nous ont précédés ont évoqué le code pénal ils n'ont pas divagué ils ont évoqué une loi de ce pays le professeur le combe précise en outre que on arrive à une notion de contrat d'état dans le sens restreint l'expression comme contrat conclu par une personne privée avec un état en tant que sujet de droit international public et ce genre de contrat est soumis à la compétence exclusive du juge du choix en l'occurrence la chambre de commerce et d'arbit la chambre de commerce et d'indicité de Genève la haute cour notera à la bonne foi de l'accusation que ce type de contrat parce que le levain est droit international ignore les catégories locales de subdivision juridique pénale civile et administrative je l'ai appris moi pour la première fois dans un cours intitulé loi international public dispensé par un professeur parce que n'étant pas universel ces catégories ne sont pas universels imposer à l'investisseur l'autonomie de la loi pénale pour tenter de soustraire l'état dans son ensemble de l'autonomie de la volonté des partis ce serait une façon d'exposer l'état au boycott de la communauté économique mondiale ce qui n'est pas préférable à ce à l'espèce les contrats visés comme on peut le remarquer rentrent bien naturellement dans cette catégorie juridique et s'apparentent bien entendu à des véritables contrats d'état dans la mesure où ces contrats étaient signés sous cette forme et en référence aux principes expéritoriaux pas aux principes nationaux il s'agit ici d'entendre le renvoi à un droit particulier le droit transnational lorsque l'état décide de sortir de sa compétence souveraine dans laquelle on trouve la loi pénale il sort une dimension de fait de sa loi pénale pour attribuer à un juge international ça s'appelle critère de l'engagement international que c'est moi j'apprends droit à la fréquence de l'Oise de l'Oise de l'Oise critère d'engagement international cet élément quitte définitivement de la souveraineté l'état ne peut plus s'en réclamer et lorsque l'état ne s'en réclame plus il ne peut plus utiliser ses propres juges pour prétendre gérer une question qu'il a placée à la disposition du droit international ce qui est le cas parce que vous l'irez dans tous les arrêts d'agrément de ce contrat que l'état dit toutes les questions réunies toutes les questions sans différence si elles surviennent elles seront traitées conformément au principe du droit international on ne dit pas sauf des questions pénales c'est toutes les questions vis-à-vis de notre angle on considère que le fait que ce contrat implique la signature de l'état congolais lui-même passe à se préposer constitutionnellement habilité en l'occurrence les ministres vous verrez que le président c'est l'état qui s'est engagé plus de 1000 officiels congolais officiels congolais sont intervenus dans l'organisation de ce projet à haut niveau ça signifie que si on déduit comme le ministère public le dit que c'était une légèreté la question a été tranchée par la cour dans l'affaire à Rouenil lorsque l'état conclut avec légèreté il assume ça signifie quoi il appartient à l'état qui envoie ses représentants négocier à l'étranger ou avec les étrangers de choisir les meilleurs d'entre eux lorsqu'on les choisit avec légèreté on assume les conséquences c'est dans ce contexte précisément qui recourt votre coup réalisera que la différence entre le contrat auquel on fait allusion ici et le contrat dont l'accusation parle qui peut donner lieu à des conflits de détournement elle n'est pas que des perspectives premièrement elle est dans le statut de co-contractant elle-même est-ce que vous savez monsieur le président que ce contrat que vous avez dans votre dossier vous l'avouez dans les pièces du procureur l'état dit clairement dans ce contrat qu'il se place sur les mêmes pierres d'égalité avec african comme on dit pire encore l'état renonce à l'immunité vous pouvez vous en rendre compte ça signifie quoi lorsqu'on jugera on condamnera on va saisir même nos ambassades à l'étranger qu'est-ce qu'il y a de plus puissant pour valoriser un état souverain que son immunité est que parce qu'il renonce à l'immunité il renonce à votre compétence comme juge parce qu'à renoncer à l'immunité il devient un état commerçant il a soumis cette affaire à un juge extraterritorial il soustrait une dimension pénale pour tenter de s'échapper de ses responsabilités vous verrez que nous avons donc des juges dans similaires qui ont conduit à ce que l'état congolais soit condamné à des millions de dollars américains sur le président vous avez en 1987 qu'on sait souvent à l'affaire Amadou Sadou Diallo c'est un petit acte d'un commis pas de votre niveau parce que vous vous pouvez faire la diplomatie judiciaire comme je la qualifie aujourd'hui c'est un petit acte d'un commis de l'aéroport qui à la place d'écrire refoulement il a écrit expulsion et que la cour internationale de justice a retenu contre la FBC l'idée qu'elle voulait effectivement tenter d'échapper à ses engagements avec l'investisseur pour tenter de prétexter la non-venue de l'investisseur sur son territoire et nous avons été condamnés il faut que le ministère public chaque fois qu'il tentera ce risque qu'il passe un peu aux finances qu'il vérifie combien d'écoles combien d'universités nous jetons à filmer parce que nous avons mis de la légèreté dans la manière de traiter des questions qui concernent l'international l'adresse des partis deuxième élément c'est ce que dit la loi on constate pourtant ici que lorsque l'état congolais signe avec monsieur Grobler et Africom l'état congolais élit domicile en RDC au ministère de l'agriculture Africom élit domicile chez lui en Afrique du Sud et les contrats n'ont pas des lieux de signature ce sont des contrats virtuels comme on les appelle en droit le vrai droit et parce que ces contrats sont virtuels on leur a donné un fort virtuel un fort virtuel ça signifie quoi ? qui n'est pas matérialisé qui n'est pas territorialisé et donc une façon de dire que le juge pénal ne pouvait pas les cueillir le ministère vous a dit qu'il vous a saisi sur Grobler par rapport à la compétence matérielle pas personnelle mais si c'est la compétence matérielle honnête le président comment on peut parler de la compétence matérielle sans évoquer ce contrat et sans destiner le lieu de leur signature pour que l'on ait une possibilité d'attribuer la compétence et si vous vous établissez votre compétence aujourd'hui et que demain l'Afrique du Sud établit aussi sa compétence et l'ouvre même cette compétence contre vous les juges pour dire vous ne pouvez plus arriver ici parce que vous avez violé cette loi est-ce qu'on va trouver encore cela normal parce que la manière dont nous voulons le faire permet à ce que plutôt l'Afrique du Sud aussi dise de la même façon qu'elle est compétente pour juger s'il s'agira des matières pénales le juge compétent lui-même il n'est pas possible et pas plus qu'il soit imaginable que dans un contrat de marché public tel qu'étant de faire croire à l'acquisition les partis jouissent d'une telle liberté et dérogent à la loi pour s'imposer un juge de choix de surcroît étranger les stipulations précises de l'article 15 de la convention témoignent que les partis n'ont pas imaginé soumettre un aspect quelconque de ce contrat à une loi nationale en l'occurrence la loi pénale parce qu'il est clair là-dessus que si les partis avaient voulu que le juge pénal intervienne ils le diraient de manière plus ou moins claire que nous voulons ou nous allons sousstraiter l'aspect les critères découlant de l'exposé des motifs de loi les marchés publics sont exécutés selon les stipulations du contrat dont les marchés essentiels sont fixés par la loi et conformément aux conditions retenues par le cahier de charge et pourtant l'investissement le contrat d'investissement il est plutôt agréé par l'ANAPI on ne peut pas vous dire que les conditions étaient violées il n'y a pas eu d'autorisation payable il y a agrément et non autorisation de l'autorité des marchés publics ce n'est pas le cas ici le contrat des marchés publics il y a le critère des partis dans un marché public l'état jouit des prérogatives des puissances publiques quels sont ces prérogatives la capacité à rompre unilatéralement la capacité à modifier unilatéralement la capacité à sanctionner y compris pénalement et pourtant ici l'état a renoncé à cette matière là l'objet lorsque vous lisez l'objet du contrat ici vous constaterez qu'il n'est pas destiné à la réalisation d'objectifs d'intérêts publics comme celui des marchés publics il est plutôt destiné à la réalisation des objectifs de développement le concept n'est pas du droit administratif moins encore du droit pénal congolais on ne peut pas prétexter aujourd'hui un détournement pour dire qu'il y a ceci le critère d'exécution nous l'avons déjà évoqué ici vous verrez que la manière de l'exécution parce que le ministère public a évoqué ici un terme il a évoqué un terme des responsabilités mais la loi sur le code des investissements lui-même décide que lorsqu'il y a un tel conflit qui doit découler essentiellement de mauvaise gestion pas de détournement parce qu'il n'y a pas de détournement de dénié public dans une entreprise privée et là où il y a une comptabilité privée et un conseil d'administration mais ici la loi précise que lorsqu'il y aura problème voici comment nous allons le recler d'abord monsieur Grobler en face la république démocratique du Congo ici on discute c'est une condition préalable qui a pour fonction de déterminer l'objet du différent je sais que je parle devant une cour qui a enseigné ces choses au blanc donc la négociation que l'état a imposé est là pour l'objectif de déterminer est-ce qu'il y a conflit sur quoi compte le conflit est-ce que nous ne pouvons pas l'arranger à l'amiable avant bien évidemment de saisir le juge d'attribution exclusive de compétences le pouvoir de direction vous allez comprendre monsieur le président que dans un contrat de marché public qui confère aux judiciens locales le pouvoir la direction du contrat public elle est décidée par l'administration publique c'est elle qui dirige c'est elle qui contrôle c'est elle qui résilie mais le ministère public vous dit non non l'état congolais n'a même pas eu moyen d'aller contrôler mais le contrat dit que l'état congolais ne peut pas contrôler il ne peut pas accéder à la comptabilité de la société maître voudriez-vous avancer le deuxième moyen nous avons compris pour ce développement que la cour serait une compétence du feu d'une clause contractuelle d'une convention internationale ça se comprend rapidement le deuxième moyen le critère de coulant du rattachement et de la nationalité le deuxième moyen bon nous comprenons rapidement malheureusement je vais au deuxième moyen le président je vais donc devoir vous vous parlez d'une cour qui vous comprend vite d'accord vous devriez être content on a la présence que monsieur Goplin peut s'asseoir vous l'avez invité parce qu'il devra répondre aux questions sur la convention parce que juste là la cour n'a pas encore lieu cette convention nous avons préparé un document très détaillé ici que nous allons déposer sur les bancs pour permettre à la haute cour dans cette pratique de haute cour parce que elle doit connaître préalablement sa compétence d'autant plus que cette compétence porte des bonnes d'immunité il n'est pas possible que la cour avance si elle n'a pas vérifié ses questions de crainte qu'elle ne vienne violer les principes les plus sacrés qui structurent la conscience collective de l'humanité de cette façon là dans la lecture deuxième moyen le premier on l'a déjà compris vous allez peut-être transférer mais nous on l'a déjà compris d'accord je vais demander si mon client peut s'asseoir pour que je passe la parole à un autre merci de votre on va aller de manière télégraphique parce que j'ai l'impression que vous vous êtes prouvé le plaisir à vous entendre parler vous-même alors que tout ça peut être dit en deux phrases oui en fait monsieur le président merci de la parole de nouveau nous voudrions quand même avant de passer au deuxième moyen vous lire une affirmation puisque vous nous dites que l'il y a un syllabiste qu'on va lire faites nous les prévues du temps oui merci monsieur le président parce que ça va vous dire à dire que nous sommes un temps non mais ça on a déjà compris voilà on a déjà compris les recevabilités de l'action tirées de défaut de l'instruction préalable défaut de l'instruction préalable oui monsieur le président honoré membre de la composition nous nous sommes demandé comment les ministères publics pouvaient traduire devant la haute cour notre client monsieur Grebler Christot devant la haute cour à l'audience de ces jeunes et nous avons motivé cette réflexion par les arguments de droit nous avons pris l'article l'article 15 de la loi congolais portant procédure pénale oui monsieur le président honoré membre de la composition le ministère public instruit à charge et à décharge il instruit à charge lorsqu'il est en présence des éléments de presse à décharge lorsqu'il n'est pas en présence des éléments de presse mais notre client s'est vu comparaître devant votre guise sans qu'il soit ni entendu devant le ministère public ni confronté devant le ministère public ni été interrogé par le ministère public cet aspect des choses entraîne l'irrécevabilité entraîne l'irrécevabilité d'office de l'enquête du ministère très bien troisième moyen troisième moyen l'irrécevabilité est lié encore par rapport à la violation de la texte 166 de la constitution de la représentation du Congo concernant le premier ministre concernant le premier ministre c'est le premier ministre qui nous tire par la progression de compétence ça a été déjà dit donc par rapport à cet aspect des choses nous disons que la requête du ministère public ne peut pas passer au regard aux yeux de l'oguiste pour l'oguiste pourtant elle va se retirer dans le secret de se délibérer elle va tout simplement dire l'action du ministère public est recevable mais irrécevable irrécevable par rapport à l'incompétence au cas où la cour de séance s'estime être compétente pour examiner la question portée à sa connaissance dira n'ayant moins la requête du ministère public irrécevable mais au cas où elle s'estime incompétente elle va tout juste décliner sa compétence et nous renvoyer devant un juge compétent vous voulez qu'on vous renvoie devant un juge compétent ok très bien nous avons dit nous pour remercier nous nous réservons les droits des répliques y a-t-il un autre moyen du côté de Gobler parce qu'on en a retenu trois incompétence irrécevabilité deux irrécevabilité il y a quelqu'un qui a parlé de la subséance de l'instruction subséance de l'instruction nous notons le moyen à tirer du principe de l'autonomie de l'arbitrage international et de s'appliquer sur la juridiction nationale y compris pénale donc comme il vous a été exposé maître Chiloumba il a pris 30 minutes pour dire tout ça mais pour aboutir à l'incompétence du fait de la convention du code des investissements et du contrat exactement on aura donc on a déjà commencé c'est à dire qu'au cas où par défaut votre haute course se déclare compétent nous sollicitons de vous donner la subséance il vous a été fait savoir que notre client saisit la chambre internationale depuis le 5 juillet 2018 il s'avère que c'est une question et inappelable comme vous il va se poser ici le problème de contradiction de décision c'est ainsi que construit